Musique Alors il faut savoir que dans ce match, le stage est vachement, vachement important et ce n'est pas juste un simple décor en fait, c'est vraiment des cadres d'élimination qui ont des tailles différentes, des stages qui ont des bords très courts, d'autres qui ont des bords très loin, genre Dreamland qui est très très grand, qui est très très grand, de Shistory à l'inverse qui est très serré, et là du coup justement ils ont pris Dreamland donc qui est un stage est excessivement grand, ça a permis de Valco de bien prendre ses distances, voire bien spammer le laser, pouvoir bien gérer justement sans forcément laisser le joueur, enfin son adversaire à l'approcher, tandis que Shon Ling va avoir plus ou moins ce même rôle, mais il va devoir essayer d'approcher Valcoe qui je pense pour rester bien en distance. Bon du coup on va pouvoir commencer, c'est parti. Donc c'est parti, ça me plaît, et Iser, ça se touche sur Dreamland, et ready go ! Donc là pour le moment, Iser très vite qui a essayé de prendre une porte de fuite en sautant assez haut, la petite pression justement de Blaster bien sur le bouclier, des chaînes, des adas, ça lui tombe dessus, ça fait une vraie pression. Là du coup, le laser qui a réussi à s'échapper, malheureusement qui n'a pas le temps de tirer son boomerang, avec Valcoe qui est un des projets qui est les plus rapides, surtout qui fait juste un léger stun, qui vraiment va prendre toujours de l'adversaire de vitesse et toujours l'empêcher de faire ses actions. Là malheureusement le laser qui arrive à s'en sortir avec cette petite cleanup attaque, tant d'un combo malheureusement, ça ne passe pas. Là, sa plaque fait une bonne petite pression, il passe devant, derrière, en haut, en bas, et puis tombe dessus. Il le suit, le smatcheur qui malheureusement ne passe pas, très bête avec la part de Iser, qui suit la roulade avec l'obé. Là pour le moment, la bombe qui ne touche pas, qui a été rattrapé, et s'il a été rattrapé, qu'il a rattrapé la bombe dans les airs, j'avais même que je ne l'avais même pas vu. Là pour le moment, il met une petite pression sur la plateforme, il le coince justement sur cette plateforme pour pouvoir lui mettre une bonne pression. L'obé qui passe très bien, qui le pousse, mais sa plaque qui revient, le petit back air qui touche dans un sens, qu'il projette dans l'autre. C'est un back air river, trop poussé, et là malheureusement trop loin, vous revenirez. Non, joli obé, belle diagonale, il a bien suivi dans son son, et très joli back air, la première vie va pour Sampley, du coup qui prend l'avantage face à Iser. Iser qui essaie désespérément de le suivre, mais qui n'a pas la vitesse nécessaire malheureusement avec son personnage pour se permettre ça. Du coup, sur un Sampley, ça va lui permettre de faire une petite pression et de repartir vite. Et là malheureusement, c'est le... l'espace de... voilà, c'est ça, le côté de tous les projectifs de ligne, c'est ça en fait. C'est Yann, on s'en prend, on s'en prend deux derrière, c'est une bombe à mouvement, il y a un petit coup. Il attendait quelque chose, c'est passé, c'était très bien joué. Il a bien coincé sur le bord, on a mis les petites attaques, je suis ce qu'il fallait. Très très bien joué, il a tenté un truc avec la bombe, c'est pas passé. Sampley qui tente de mettre la pression, qui met quelques coups là. Des chaises, des back airs, ça passe, il reprend ses distance, il tombe dessus. Dans un grand saut en cloche, tout ce qu'il faut, il le suit, il est tombé tout en bas de Dreamland, un véritable coup de bombe. Là pour le moment, malheureusement, Razer du coup a perdu sa vie bien vite. Et là pour le moment, une nouvelle option part montée, là il prend bien ses distances. Il tente de jouer avec les bombes et Falco le colle suffisamment pour toujours que la bombe, en fait, passe à côté. Il voit que ça passerait très bien. Il croche le smash bas, malheureusement, ça plaît, qui commence à mettre la pression. Ça sort sur le haut du link et ça continue, le lâche pas malgré le fait qu'il soit sur cette plateforme haute. Il attend, et malheureusement, Razer se rate là, il rate son b, il fait un O.A. Malheureusement, ça le pousse à la mort, ça rend dommage. Petite pression de bombe là, plutôt le laser. Il prend l'avantage grâce à la rapidité. Son bleu Boukyevic qui est à deux doigts d'exploser. Il s'appelait qu'il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il le tue, le suit en bas de double A9. Très 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 joli match. Très très belle vie de la part de Sampley sur la fin. Il a vraiment fait des combos incroyables. Heizer a un peu dépassé, ce n'était pas forcément une meilleure idée à un grand stage. Du coup justement Falco pouvait très rapidement bouger d'un point A à un point B. Le link étant plus long, il ne peut pas le suivre. Et c'est justement ce qui l'a perdu, peut-être qu'un stage plus petit. Du coup, Falco aura moins l'occasion de partir, de sauter partout. Link aura plus d'emprise sur lui pour plus facilement lâcher ou tuer. Donc là, du coup, on va voir justement, c'est la grosse hésitation. La grosse grosse qui prend le J-Story selon que le Stadium. Le J-Story est un stage très petit justement. Ça pourrait être le BD qui doit attendre sur Dreamland. Stadium qui est bien plus long, pardon. Bien bien plus long mais qui a un plafond d'élimination très bas. Et c'est ce stage qu'il choisit. Alors là, ce n'est pas Dreamland, le stage n'est pas super grand. Les joueurs ne mourront pas. Il n'y a pas de troisième plateforme tout en haut. Ça va être très en latéral, tout allongé en fait. Alors ce que ça a donné, il y a beaucoup. Ça l'arrête avec ce mouvement, c'est pas trop mal. Ça multiplie sur l'OB malheureusement. Ça me plaît, passe au-dessus. Mais il se fait rattraper l'OB qui pousse son adversaire. Il attend, il passe en dessous de la pierre. Bam, joli jump. OB juste qu'il faut, le nerf qui l'arrête, le titre d'avant. Parfaite, la par-placeur, parfaite. Un mur ! Un mur ! Rien n'est passé. Falco et si tant par quoi de revenir sur le terrain, c'était impossible. Il y avait un projectile, une épée, quelque chose. Il était là. C'est ça, justement. Un vrai personnage de contrôle. Il contrôle véritablement bien une petite zone sans forcément trop bouger. Là par contre, Sampley qui ne se laisse pas faire, qui vient très joli ce match avant. Mais le deuxième saut, le grappin, le OB, tout y est. Il remonte parfaitement sur le stage. Là par contre, on pose une pression de l'OB. C'est un blague qui sort vite, qui permet justement de prendre ses distances. Là, le OB qui passe. Malheureusement, pas de coups pro possibles à ce pourcentage 6. Il est très joli. Anna ce match avant. Il est mis sur la plateforme du dessus. Il tente de descendre et aller le chercher sur la chute. C'est très bien joué. Mais il tente de commencer sur le bord. C'est un blague qui ne cesse pas faire. Il va mettre la pression à regagner clairement du terrain. Il essaie de mettre des pourcentages des pourcentages. C'est pas le moment de tuer. Il amènera à droite, à gauche. Alors, Kaiser, on va plus voir, coincant, un court très joli. Anna qui passe. Et les bombes, les bombes, c'est parti. Petite pression. Il essaie de choper à la revenue du moule. Malheureusement, ça ne passe pas. Petite roulette, position neutre. Les joueurs ne sont pas trop entanchés. Là, ça me fait qu'à tenter une agression qui n'est pas passée. Donc, c'est pression avec les blasters. Ça repousse la bombe. Le OB de Kaiser, malheureusement, arrêté net par un shine de Falco. Là, ça lui tourne autour pour le moment. Le petit bouclier, encore une fois, qui tape le petit bouclier, ça passe bien. Et là, je pense que ça lui tourne autour. La bombe, petite touche qui, malheureusement, n'est pas enchaînée par un autre coup. Mais ça me plaît, mais tu as pression qu'il regagne. Petit à petit, il reprend le match. Il reprend le bon pourcentage. Mais la bombe qui passe. Ah, ça y est, là, tu me rejoins. À par exemple, je te le passe, si tu veux. Petite pression. Le smalteur qui passe très bien. Du coup, ça me plaît, qui reprend l'avantage sur ce match. Mais malheureusement, on comprend gaffe, qui passe sur le Falco directement. Il se fait de lèche complètement. Il se fait sortir. Là, vraiment, petit blaster. Là, il subit sur l'adversaire. La petite pression, le shine, il recule juste ce qu'il faut. Deveur, justement, qu'il a contre-attaque le shine obé. Mais très bonne délire de la part de Hazard, qui s'est sorti bien vite de ce potentiel combo. Le crouch du smash-ma pour faire un smash-ma. Là, c'est vraiment, chacun met sa droite. C'est un vrai passe-boxer. C'est une droite, chacun son tour. Là, vraiment parfait. Hazard, qui est dans une mauvaise situation, qui revient sur le terrain. Le grab-1 qui passe, chute ce qu'il faut. Là, du coup, sa plaque. Il n'a pas pu lèche garder. Et Hazard en profite pour mettre la petite pression. Il ne suit pas dans la tête. Il ne passe pas. Le grab-1, encore une fois, punit beaucoup de fois. Le boot of shit qui punit. Mais la bombe qui reset un peu la situation. Là, qui passe. Il fait pousser le falco. Mais le falco tire. Le grab-1 arrière. Là, Linky, revient dans le grab-1. Mais qui maintient la pression. Reste dans son bouclier. Reste patient. Pendant que le falco fait sa pression. Là, il joue avec les plateformes. On joue sur le terrain. Il perturbe un peu le joueur. On le sent. Là, pour tout, c'est qu'il va sur le chat. Le grab qui passe. Il n'arrive pas à concrétiser. Il n'arrive pas à le tuer. À ce point de Santachi. Il n'arrive pas à lui mettre un coup. Petit ball à jouer ses clés. Eh ! Bien joué ! Il se glisse avec ses blasters pour se mettre ce match-ball. Bien joué. Bien joué. Donc là, pour le moment, ça tourne autour. La petite balle qui tombe sur le falco. Qui renfoue. Qui le renfoue sur le ordre. Ça ne peut pas concrétiser. La falco qui remet déjà 54%. Mais c'est Oubé qui passe. Qui tue son adversaire. One stop match. C'est plutôt chaud pour le moment. Chaque joueur a une seule vie dans ce deuxième match. La petite pression. Mais ça plaît. Qui manque avant l'avantage. Se chaîne. Cette attaque qui ne passe pas derrière. Il le remet au sol. Petit rebond. Petite pression. Malheureusement, poil trop loin. Le grab. Le smash avant. Ça passe. Lada. Pas le cancel. Rien. Beaucoup de délai dans cet atterrissage. Malheureusement, ça a pu se faire punir. La Sam qui a fait un très bon choix. Lada le deuxième. Et c'est encore une fois. La deuxième victoire dit que ça me plait. On rappelle que c'est BO5. De trois manches gagnantes. Alors ça va dans ce match. C'est assez rapide. C'est assez chouette. Trois sept. Bon. En tout cas là du coup. Est-ce que Aizer la retente ? Aizer la retente sur le stade Pokémon. Il l'a bien senti. Il la remet. En même temps, pourquoi pas. C'est bien passé tout à l'heure. On était pas très loin. Tu étais au stage. Et pourquoi ça ? Ouais. Ouais. Mais ça, le problème encore, c'est que c'est le moins pire de tout en fait par rapport aux autres formations. C'est un scandale. Corrible. Corrible. C'est chaud. En très belle escarne. Le part de Aizer qui repoussait son adversaire petit à petit. Qui revient avec ce OB. Il repousse directement dans la frontière. Ça passait magnifiquement bien. Ça passait crème. Là pour vraiment une petite pression. Il peut très vite réagir. Oh, joli. Boom. Boom. En mode pousse-toi du beurre. C'est le mien. Je vais revenir. Mais le Falco ne se laisse pas faire. Clairement pas. Là pour vraiment la pire. Qui passe. La Nash attaque. Je suis ce qu'il faut. Il reste sur la plateforme. Malheureusement. Mauvaise lecture de Tech. Ça n'arrive pas à suivre le Donner. Là pour vraiment les Titito. Titito. Ça passe les double shine. Et boum. Des altas. Ça met sa petite pression. Ce nerf du Link qui redonde. Ça tape à travers l'arbre. La puche ne les sépare. Mais il n'en a rien à faire. Il tranche dedans. Il sait qu'il va le toucher. Il l'a touché. C'était très bien joué de la part de Razer. Là pour vraiment le Zmatch qui passe. Le Vaker. Il la met tout à droite. Malheureusement. Le blaster qui garde avant. Le fait que Link puisse tirer le boomerang. Ça lui a fait partie quelques frappes. Qui lui a permis de mettre le coup avant. Le Falco. Le nerf très bien joué. La bombe qui ne passe pas. Malheureusement. Le vert qui passe juste un poil en dessous. Du coup du Falco. La Falco qui passe son shine. Qui va suivre. Qui prend son temps. Qui met ce backer à la bombe. Qui folle. Le graphe. Et malheureusement. Il tombe. Malheureusement. Il vient de tirer. Il perd pas de temps. Il perd pas de temps. Il perd pas de temps. Non non non. Malheureusement. Ca prend beaucoup de pourcentage. Mais le graphe. Ce qui malheureusement. Il ne concrétise pas. Belle texture place. On a pas aussi la plaque. Qui lui permet de sortir de la. Tu t'es vu. De combo de Heizer. Oh joli. Le boomerang. Et la bombe. Qui tombe directement sur lui. Et la bombe. Il s'attende de le suivre. Ca ne touche pas. L'attache attaque. Touche son adversaire. Encore une fois. C'est Blaster. Qui arrête le boomerang. Qui arrête le lancer. Il a finalement suivi l'attaque. Malheureusement. Un poil trop loin. Il a raté son attirement. Mais il l'avait suivi. Ca va faire mal. Une fois. Cette attaque. Il passe. Et le bord de Stade Pokémon. Légèrement à l'intérieur. C'est ça. Il accroche. Exactement. Le graphe. Il s'accroche pas du tout. Belle pression. Mais ça plaît. Qui s'en sort. Avec cette petite roulette. Qui met ce shine. Ce deuxième. Il attend encore en dessous. Le troisième. Le boomerang. Qui ne passe pas. Le coup de pied de Link. Très bien joué. Là pour le moment. Ça a une petite pression. Encore une fois. Ce shine. Sur le O.B. De Link. Malheureusement. Qui ne fait trop pas. A sentir. Par prochain. Ça recalque. Bien rapidement. Le monopole. Tout simple. Mais malheureusement. Ça plaît. Qui revient. Sur le terrain. C'est peut-être la dernière. Mais il est toujours là. Il faut absolument qu'il obtient. Ces deux stocks. Mais ça plaît. Le Suisse. Ça plaît. Le lâchera pas. Et ce O.B. Voilà. Vous attendez. Le one stock match. Encore une fois. Sur ce style. Et ça peut toujours remonter. Une bombe. Un grappin. Malheureusement. Mauvaise lecture de Tech. Là du coup. Pour le moment. Ça plaît. Qui reprend directement. Une phase de pression. Il s'accroche. Il s'accroche. Il s'accroche. Il s'accroche. Il s'accroche. C'est comme il a vu. Heather. Avec son grappin. Il n'a pas lâché le morceau. Il n'a pas lâché le morceau. Il n'a pas lâché le morceau. Mais qu'est-ce que c'est dur. Tous les retours sur le terrain. Se sont directement soldés par des éjections à répétition. Pourtant les DI étaient très très bonnes. Ouais. Très 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 bonnes. Mais je crois qu'au stage il est immense non ? Pocamastadum il n'est pas si grand que ça. Parce que Bunaise. Il est assez large. Il a voyagé hein. Mais ouais ouais. Par contre Sarkeling aussi il est super long justement. Il a du mal à se faire réjecter généralement. En particulier sur le côté. En tout cas c'est quand même assez bien réagi. La puissance de Falco. Encore une fois largement démontré je pense en effet. Son pouvoir de pression vraiment juste incroyable. Toutes ces pressions tellement rapides. Son Adashine, Adashine là où il fait vraiment un petit saut. Il met un coup il atterrit. Hop il met le petit bouclier. Il resaute. Il peut remettre un coup. Et c'est ainsi de suite. Il fait longtemps en passant devant, derrière etc. Petit à petit. En se faisant complètement plaisir. C'est ça. En mettant des petits coups sur la tête. Parfois que ça stab. Écoutez ça trop petit. Ça peut passer. Ouais. Et la barre. Et là du coup on va pas avoir du Falco. On va avoir du Marf. Avec du coup encore Heizer qui joue Link. Forcément. Mais cette fois-ci on va avoir Aska. Aska qui joue Marf comme j'allais le dire. Donc ça a été un gros duel d'épiciste. A savoir qui va tenir la distance le mieux je trouve. Qui va rester le plus loin. Parce que Link va pouvoir commencer vraiment tous ses projectiles. Sachant que Marf est très lent dans les airs. Malgré ses gros coups de couverture qui vont pouvoir les repousser. Ça va être bien plus facile à toucher qu'un Falco. Il va devoir vraiment deviner où il va aller concrètement. Là-dedans il va avoir plus de temps de lecture. Bien que Marf du coup a des options de contre et de ça. Pour s'empêcher de prendre des coups bien plus facile du Falco. Et surtout Marf a plus de portée avec son épée. Ce qui du coup va être le problème de Heizer. C'est maintenant de voir une fois qu'ils sont suffisamment proches. Trop proches pour être puissante à un projectile. Il va devoir essayer de toucher au corps à corps. Et c'est là que c'est difficile parce que Aska va avoir un véritable avantage de ce côté-là. Là je vois Aska qui était mon partenaire justement pour commenter les mots. Hein ? Ça va ? C'est vrai ça ! Il était là. Il était présent ici. Il s'était régalé à l'Union l'année dernière. On va se régaler encore cette année. Ah ça ! Parce qu'on aura encore du smash cette année. Ils ont se racké. Ce coup-ci c'est sûr. Bon j'ai l'impression que ça commence tout de suite par ces petits cerfs-là. C'est ça. Aska directement qui a tenté de mettre une petite pression de gras. On en perd mais c'est pas tombé. Heizer a eu le temps de reculer et de s'écarter. La petite tourbe en bas malheureusement. Aska qui a bien fait le tour pour bien le taper. Là Aska qui se colle. Je pense qu'il cherche le gras pour le coup. La petite pression juste qu'il faut. Il part très vite, très très loin. Aska il préfère bien prendre ses distances. Là il est en mets au sol. Là mais heureusement trop de bouilliers de la part des heures. Ah oui mais en fait ça. C'est pas froid. Marc dit qu'il a un grappin stu à la tête de sa main. Parce qu'il chope de trop loin. On en parle ou on en parle pas ? On peut totalement parler stupe pendant très longtemps. Parce qu'il chope de vraiment loin. Je crois qu'il y a la grappe la plus longue après ceux pour les grappins justement. C'est trop long. Tu vois son épée c'est la portée de son grappe en fait. Ah ouais c'est bien ça. Bon en tout cas il s'en suit. C'est ça. Donc l'une qui est malmenée par contre pour le moment. Aska qui est bien passé par derrière pour cette petite pression. Mais là son joli wave dash. Son joli wave dans. Il était sur le bord. Il est revenu direct pour bien coller à ce laser. Alors qu'il était au centre du terrain quand même. Mais en un wave dash il est allé très loin. Le petit avant qui touche de loin. Il a touché juste ce qu'il fallait. Très fort. Ils attendaient pas à l'éjection avant la vie. Parce qu'il a même pas contrôlé sa direction d'éjection. Il est parti directement au centre du terrain quoi. Bah complètement. J'ai l'impression aussi qu'il était vraiment sur plein. Tant coup il était vraiment vraiment rapide. C'était rapide hein. Il a beaucoup de petites pressions justement. Il n'essaie de mettre des bombes pour empêcher la dernière d'en venir. Mais Aska qui reste bien au sol sous la plateforme. J'ai l'impression qu'il lance le premier. Il n'a pas le temps trop proche. Et c'est un dommage. Dommage. Il n'encage juste le finisher. Il était pas loin. Là la balle qui passe pas. Et le swat tient avant. Simple efficace malheureusement non typé. Et ça ramasse la balle. Ça a tenté que quelque chose avait malheureusement. On s'est pas passé. Mais le p'tit grave il l'attend. Quand on a quelqu'un qui fasse pas. Il a pris de vitesse carottée celui qui croyait carotte. Incroyable. La petite pression justement. Le Link qui prend bien son temps. Mais des projectiles retournent l'adversaire avec son ouvrage. C'était bien joué ça. Là il reste loin le haut. Et qu'il passe beaucoup de pourcentage de la part d'Aska. Qui va mourir bien plus vite que Link. C'est bien ça. Moi j'ai bien aimé ça. C'était propre. C'était propre. C'est ce qu'il fallait. Juste la simplicité. C'est ça. Aska ça c'est pas prise de tête. On va au plus simple. Ça marche. C'est nickel. Joe il a petit bon malheureusement pas enchaîné sur quelque chose qu'il nous crée derrière l'OB. Ouah. Vous savez oui c'est ça. Tout à l'heure Falco il mettait toujours enchaîné quand il a encouillé le lance. Si jamais il se le prenait il l'avait vraiment mal. Et là malheureusement Marf est pas assez rapide. Justement il faudra recontrer ça. Et là c'est juste une petite phase de projectiles. Là il veut aller au grand accord. Alors malheureusement le Marf le touche de beaucoup trop loin. Là la pote passe. Malheureusement il le laisse remuter. Le petit moment parfait. Il l'a fait tomber de la plateforme. Il se met en dessous. Il fend l'air. Il le touche. Il le pousse. Très bien joué de l'appardiser. Bonne phase de combat parce qu'il a pas pris énormément de pourcents avant de trouver l'éjection. Du coup il revient un tout petit peu là. C'est ça. Très beau smash-around de la part de Aska qui m'a semblé être tippé d'ailleurs. La réussite sur la plateforme c'est dangereux parce que Marf peut toucher en dessous avec son smash-around. Et ça fait très mal parce que c'est bien tiffé. Il est sur le bord de l'épée. La petite pression. Il le maintient sur le bord. Il le maintient sur le bord. Et même le smash-around qui passe. Il était pas chargé lourd quand même. Pas du tout hein. Pas du tout mais en effet. Tu l'as dit ça. C'est sévère. C'est plus le terme je pense. C'est la punition. Le grab qui passe de très loin forcément. Là il tend... Ça se tourne autour malheureusement. Aska qui a très bien vu la petite bille. On va dire le petit coach. Je me remets au sol très vite. Pour éviter la pression. Mais là malheureusement ça ne passe pas. Ça lui met une vraie pression en base de plein de coups aériens. Vu que le back 1-2-0 qui est rapide à filer. Descend vite avec un air. C'est pas trop mal. Mais l'obé qui passe. Repoussant le marf. Voilà. C'est un roulade roulade. Il fait une peur là. L'afa qui passe après c'est Boum encore une fois. Encore une fois. Deuxième saut. Il revient malheureusement sur le terrain. Mais c'était bien tenté malheureusement. Que la boum l'a monté. Mais il n'a pas... Il n'a pas beaucoup prétisé à autre chose. Pour le tuer. Il faut se la faire à l'affiche. Il n'a pas lancé des objets dans sa tête. Jusqu'à ce qu'il n'a pas monté. Mais le problème de la boum en fait c'est que ça fait remonter en fait. Alors que le pitch pousse. Du coup c'est pas forcément la meilleure. Mais on peut tenter quelque chose. En tout cas ça maintient comme ça. Et c'est One Stock Match. Là c'est chaud sur ce premier match de cette loser finale. Il faut savoir puisque c'est Aiger qui a éliminé Asuka tout à l'heure justement. Donc là c'est un peu la revanche. Et c'est Asuka qui a de l'avantage pour le moment sur ce match. Et le Smash Back qui passe. Fumé la pression. Et malheureusement. Peut-être qu'il faut pas de souci de là. Il remonte. Le type de ballon en fait qu'il passe. Mais le grappin juste ce qu'il faut. Le Smash Back. Il me suis sûr que c'est trop là. Parfait. Bon heureusement c'est vraiment pas passé loin. Mais il me suffit. Parfait. C'est Terbat du ballon. Heureusement. Qui prend ce ballon juste après. Le nerf qui passe très très bien. Ça prépare sa bombe. Ça balance la bombe. Le fer un point trop loin. Malheureusement la botte encore une fois. Ça balance. Ça reste au centre. Il est bien là. Et ça se fait graver. Le monde qui revient là. Le match avant. Je te l'avais dit qu'il était là. Bien sûr. Il était proche. Il était monté sur le terrain. Il se l'air trop bloqué dans son bouclier. C'est ça. Un petit chapeau pour changer. Il a profité. Un pourcentage pas trop élevé. Pour direct faire l'éjection. Pas non plus. Ça dure. Simple et efficace. C'est bien ça. Il a juste attendu un peu voir la réaction. Bah si tu me battes, battes. Bon. S'il y a des battes si vous voulez. Un. Est-ce que c'est l'américaine ? Un. 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 C'est ça, exactement. Tu peux prendre n'importe quel stage, mais pour une fois que tu as gagné dessus, tu t'arrêtes. Tu ne veux pas reprendre trois fois le même stage. Alors, tu dis qu'on prend n'importe quel stage, parmi les stages autorisés. Parmi les stages autorisés, bien sûr, en effet. On va pas aller sur la route F0. Ça me paraît ! Quoique au gras, il y a eu des matchs sur Pokéflot, ça peut arriver. Il y a eu des fouilles, ils l'ont fait. Bon, en tout cas, là, on parle du groupe Link qui a perdu sa première stack. Asuka qui, justement, se prend une bombe. Le titre avant qu'il ne passe pas malheureusement, il a mis son deuxième coup dans le mauvais sens. Il aurait pu le toucher, il l'a achevé pour revenir directement à 0-0. Et le smash-back qui passe, je crois que c'était instable avant qu'Asuka attendait le grab. Et ça passe, la bombe sur moi. Le boomerang qui passe, ça te finit. La bombe après, je te mets un coup. Je ferme tes possibilités petit à petit. Et très beau ce match avant. Il a bien reculé à l'atterrissage de son son. Il est très avancé avec ce match. Très beau spécial, très très beau spécial. Et là, le smash-back qui passe, qui est magnifique. Le boomerang qui l'amène dans son couille. Oh, le petit poir, je te revois ta bombe. Non, moi, je te revois ta bombe. Et là, ça passe pas dans les airs. L'obbe qui passe très très bien. Il reste un peu sur le bord. Là, il a fait, il se prend, il a fait, il se prend un grab. Deux fois, il l'évite. Deux fois de suite, l'obbe qui passe. Et là, le smash-back qui passe. Il trouve le bord. Le boomerang, le boomerang, le boomerang. Mais Asuka qui est parti loin. Enfin, les hashtags bizarres. C'était pas normal, ça. C'était pas normal. Le grappin, Tizer, qui prend bien ses distances. Quitte à se faire trancer sur le bar, il prend ses distances. Quitte à se faire trance pour le rangement, l'obé. Bah, c'est incroyable, ça. Il ne peut pas venir par temps, que tu les autres choses. Bah en fait, si jamais il fait son obé, le problème, c'est que si jamais l'adversaire shield, nan, c'est pas du tout safe. En fait, le coup, mais vraiment, il met un seul coup. C'est ça. Donc, c'est pas safe tout de tout. Si jamais il a le temps, avant que l'adversaire atterrisse, ou quoi, sur un deck aérien, il le place à poser l'adversaire. Par contre, en effet, si l'adversaire prend le shield, c'est vraiment prédé. Ouais, il a pas coup du tout, c'est un peu dommage. L'Homme est passé dans sa garde et puis après on a rien Oh il s'est bien glissé avant, il s'est bien glissé pour mettre ce petit coup Le projeté en l'air, il a bon petit coup derrière l'air dodge Mais il est le temps de s'enfuir, le petit moumourin, ça passe pas, c'était vraiment dommage Et le coup en sortant une fois sur le corps, mais à les heures tu vois qu'il y a du coup à la tête Il croute, il croute, mais plante-moi autant d'épées que tu veux, j'attendrai J'attendrai un genou que ça soit Il faut pas former un garde comme fait là, vu d'ici, l'attaqué c'est là Bah en fait c'est le fait de mettre vraiment son stick en bas, ok, c'est prendre les pourcentages Et pour ne pas subir de naissance, toujours rester sur le sol Et ça se fait à un pourcentage, je vous perçois de l'eau, en plus ça marche bien Et Link il est très bon comme ça Et un très joli spacing de la part de Link, c'est légèrement reculé pour éviter ce contrôle là Légèrement reculé sur ce homé, juste ce qu'il fallait Encore une fois ce match-là qui passe, la bombe, le homé, ça touche Aska qui est mal barré pour revenir sur le terrain, plus de saut ni rien Aska du coup, cette fois-ci a le désavantage sur ce match, parce qu'il n'est pas passé malheureusement Le titre de haut, dont j'ai bien l'adversaire, monistage étant très très haut, très très large J'ai pas l'impression que ça a l'avantage d'avoir Aska parce que... Ah non Pat, il est en grosse difficulté là Donc vraiment qu'il prenne ce point immédiatement, en plus c'est énormément qu'il s'enlève Voilà, l'artilieuse match ! Et là le petit grappe a malheureusement un point trop lent, forcément one-stop match Avec tous ses projectiles, forcément pas de plateforme pour marf, pour jouer, pour s'amuser, pour pouvoir s'enfuir Tous ses projectiles, c'est une pression constante qui doit se prendre, doit vraiment rester au sol Vu qu'il est trop lent dans les airs, pour vraiment se permettre d'approcher comme ça C'est vraiment difficile, l'Aizer le sait, comme bien ses positions, il le suit, très beltex, chaise le homé Ça couvrait bien, des fois qu'il avance et qu'il restait sur place ou quoi, ça couvrait la bombe qui passe L'affanant, il attend, il recule le bon moment, le malheureusement ça ne touche pas même le grave De Askan trouvé, il met la pression sur le bord, l'avant B encore une fois, ce fois-ci en bas Ça le fait tomber, il ne peut pas coucher ça Mais malheureusement, il arrête le haut B encore une fois sur ce double coup Et je crois qu'Askan a plus de sauvés, qu'il passe par monopole, victorizer ! Le stade a fait beaucoup de différence, j'ai l'impression que Marse, il ne peut pas aller se planquer Qu'il n'y a pas des stages un peu courts, on a du mal à éjecter Et puis le mal est complètement, plus de mal j'avance, c'était Heuchistory, c'est vraiment LE stage de marve Tout petit, très étrédit, il faut vite tourner autour de son adversaire, ça allait Et là pour plus souvent, champ de bataille, donc il est un peu formé comme Heuchistory On voit les trois ballades de ferrant, le tour en un peu plus grand, un plafond très haut et très large sur les côtés Il ne faut pas mourir tout de suite, jusque le bord par contre, tu vois le bord, il est piégeux le bord Et en particulier pour Link et son drapeur Et ça, ça va être difficile, et c'est une difficulté supplémentaire qu'on pose à Aizer là Et on va voir ce qu'il va en faire Donc là pour le moment, il sait jouer un peu avec les poumons mais ça passe Il reste bien en dessous de la plateforme, il fasse piéger dessus malheureusement Il se jette dessus, forcément Aska qui punit ça Là il essaie de le coincer dessus, Aska le pointe à son tour dessus Il tente de jouer mais bon, ça n'est qu'un coup les bombes pour ouvrir l'atterrissage Il trouve le sol, il a réussi à le trouver avec sa botte Bonne priorité forcément et ça, ça passe La bombe avant là dans les airs, il le fait tout le temps, ça passe vraiment bien j'ai l'impression J'ai l'impression qu'il y a une physique qui fait qu'il ne bouge pas trop sur la bombe On a le temps de venir souvent du extérieur en plus je pense pour éviter le prochain coup Et malheureusement bas, ça tranche et ça balance bien là C'est ça, et là on se rend compte avec le culpité Et avec l'autorité on l'a mis ! Et il l'attendait sur ce grappin justement Comme Yermuchin il y a justement cul-le-board Là tout de suite les airs devient beaucoup plus facile à lire sur son grappin Il l'a vu faire son air dodge, franchement faire le grappin Et là il l'attendait, il l'a sauté, schlac Et c'est bien joué, c'est très bien joué Là il le suit cette roulette, très bien joué encore une fois ce grab malheureusement Il ne suit pas une deuxième fois le brang qui passe La botte qui touche également Les bombes encore une fois pour ouvrir Il recule toujours sans ses bombes maintenant Il touche, il suit cette tech Et malheureusement toujours un peu invisible Marf ne s'est pas touché, il recule le brang Tout en reculant, un saut, un grand saut là Pour bien reculer de balancer son projectile Avoir bien le temps, l'espace de le faire Oh Jolisse va tirer un petit P sur une DI bien extérieure en plus Il se glisse, il évite cette attaque Il a suffiée d'aller vite, Marf qui récupère Qu'il a fait tomber, il s'en prend une deuxième Qu'il a fait attaque pour repousser la pression du link Et c'est le point, c'est sur le bar Ca passe trop loin derrière C'est dommage, c'est comme un réca ce coup là C'est comme un réca dans ce coup Et là heureusement il ne s'est pas arrêté dedans Et l'option c'est avec tout ce qui se passe C'est ça Explosé sur le sol, heureusement il est encore un peu un cible C'est là qu'il faut éjecter, c'est ce moment C'est maintenant Et là ça a tenté le OB, ça a tenté Mais Asker plus rapide l'a grabé bien avant Le boomerang, c'est ce qu'il faut Il passe au dessus de la plateforme Ca ne passe pas mais là Fatal, il est fatal ce coup là Il est fatal Et la pompe corrette plus La pompe corrette plus le sauver Mais il l'a lâché sans faire exprès à cause du coup Sinon la pompe le sauvait de ce match Ca s'est joué à rien En tout cas du coup là c'est bien serré Par égalité Par complètement égalité, c'était à 0-0 tous les deux Donc le boomerang, il leur pousse forcément des extérieurs Ca c'est bien Ca c'est bien poussé par la bunch juste derrière Il faut se surprendre par le boomerang Oh joli ça, ça suit la tête Un des coups les plus puissants de lignes pour tuer par le haut Vraiment des plus puissants Qui ont beaucoup de pourcentages, beaucoup de projections C'était le bon plan à faire Le boomerang qui passe pas une deuxième fois Ca passe pas, c'est pas grave Une troisième fois ça passe pas, une quatrième fois ça passe pas Mais c'est pas grave, il a trouvé la faille Il a tourné autour pour placer ce match avant C'est passé, ah c'est bon, parfait Mais c'est pas gentil ça Ca feinte à ce match avant, ça croûche un type Juste derrière, ça tend de pression Le boomerang a déchopé Ce genre de petits trucs Et le boomerang est malheureusement mauvais spécime Lava qui passe juste au dessus Ca touche pas le moment que ça le repousse Parce que pourtant t'es si Ca devient difficile de comboter après un projectile J'ai l'impression que c'est bien plus difficile Il a raté complètement un mouvement d'éjection Il s'est pris quelques pourcentages Ah là c'est croûch ce match, pas de problème Tu veux mettre la pression, je croûche Lava qui passe, et le port Qui a failli faire tomber A Razers qui connait la tête dessus Voilà c'est bon, il faut pas faire étergner ce match Il faut absolument pas éduquer tout de suite Je crois que tout le monde vient dire c'est la fenêtre là En tout cas Aska quand même bien résiste Elle est bien avant mais très jolie Et c'est parti encore une fois en one stock match Là pour le moment Aska qui a un léger retard Mais pas de pierre, vraiment pas de pierre 40% ça se fait toujours Je sens qu'il a gardé encore une fois du coup ça vit à 180% de tout à l'heure Il s'est pris que des boomerang mais pas de piques tués En fait il y a un beau spécis de ce côté là Et là Aska, c'est à dire que t'es en mauvaise position mais qui retourne L'avantage positionnel direct La bombe qui bloque Aska de manière un peu bizarre Sur le rebond du bouclier Le bombe qui passe, il va redescendre, ça ne touche pas La bombe sortie malheureusement c'est un grave Ça ne suit pas, la bombe qui touche le fer Ça repousse, la bombe qui ne touche pas Il attend un peu sur le bord, le bombe pour couvrir Et là le bombe qui revient Et il a voulu faire un truc strict Oh le bombe qui touche de dessous Antipé forcément La zone de coup la plus puissante de ce match avant Il le suspend, ça suit la tech La petite pression mais jolie Il passe dans le premier titre Malheureusement ce qu'il rebond de le grappin Toujours, il l'avait toujours jusqu'au bout Le play, malheureusement ce qu'il passe Propre Alors ça c'est beau Propre Parce qu'il se faisait dominer, il était juste derrière Mais sincèrement Il a une super défense Asuka Complètement Car n'a pas le plus, c'est bouclier Les mouvements derrière les boucliers Et puis il a la meilleure choc toujours La meilleure c'est la Skipper Ouais Je suis bien d'accord Mais ouais il a un vrai spécif Il s'est bien se placer juste comme il faut Bien derrière, en vrai mieux Et du coup là il nous prend Dreamland Dreamland c'est le stage le plus grand Finalement c'est un peu celui Un de ceux qui ressemble le plus à FTC sur le final D'accord Dans le sens où les plateformes sont vraiment très hautes C'est difficile de les atteindre Donc finalement on peut prendre ses distances très largement Sans vraiment être trop dérangé par tout l'aspect de plateforme Et des groupes qui peuvent en suivre en fait Par contre Je resterai étonné qu'il soit autorisé à cause de l'arbre qui subit le plein Il casse-couille un peu, non ? Bah il est casse-couille mais finalement il apporte pas tant d'effet C'est vrai ? Néfaste que ça J'avoue que ça peut sauver d'une attaque Ça peut sauver quelque chose C'est comme les Asuka sur le Chistori Finalement très bel obé sur cette dash d'attaque En réponse immédiate Le petit dictamant qui touche juste en bas Quand il va revenir Une précision parfaite sur ce coup Il va rejoindre Asuka je pense qu'il pensait s'accrocher Mais heureusement le saut a dépassé un poil C'était bien sûr Derive le grappin de si loin forcément Ça croûche Ça met un coup Ça fait semblant de halle Et en fait ah ah Puis ça croûche la petite attaque Pour punir derrière Ça roule vers l'adversaire C'est pas une bonne idée ça Le mur de forwarder Un poil trop loin pour pouvoir Piquer l'adversaire Et que ça projette là Et là voilà quand ça met le petit coup Le nerf qui passe Ça le repousse Tout en long Tout en long Il a poussé de gauche jusqu'à droite Le mur qui passe l'OB Très bien joué Très bien lu Sur une DI extérieure d'Asuka en plus Donc forcément Il meurt à très bas pour cent à ce moment-là Driblant est un stage plus grand que Battlefield Il a perdu sa vie à 96 Là-bas comme tout à l'heure Il était à 187 Là vraiment Malheureusement Malheureusement Il est bien tenté Mais arrêté direct Net Le petit monopole L'OB qui touche Mais très belle TechDizer Qui lui permet de revenir sur le terrain Et mettre quand même d'un coup Il a touché le sol Il a récupéré son grappin Il a tout récupéré Le grappin Faut mettre le coin Faut mettre le coin maintenant Absolument Parce que là pour le moment C'est quand même deux stocks à remonter Il y a les gens qui continuent De mettre la pression Oh je suis au bout d'assortissement Malheureusement Ça n'a pas apporté quelque chose La bombe qui Elle rebondit mais elle n'explose pas C'est ça Oh ! Sublime lecture C'est un retour en plein sur la tête Le grapple Ça explose malheureusement Parce que des fois le Lick Lâche la bombe S'il prend un coup un peu fort Et là du coup il va lâcher Elle tombe sur le sol Forcément Coup de grappin Bamizer Qui revient au B Perle à table Pas dès le Grand Cell Pas dès le Grand Cell C'est punition Ça allait quand même 200% C'est difficile On va bien arriver au bout d'un moment Dans le même temps le Lick C'est dur à tuer C'est vraiment dur à tuer Il a un grand OB Tu sais qu'il couvre bien Ce qui est difficile à taper Pour le pousser Marf Marf il galère un peu A tuer son adversaire Il est à part sur ce match Un petit P en fait Normalement plus 100 Après c'est un peu délicat Il faut vraiment viser l'Hedgeguard Et il est vraiment bien courir De ce côté de la Lick Et malheureusement du coup Asgard Pas pourcentage Asgard peut vraiment faire Des vrais combos Et mettre des vrais pourcentages Et ça par contre Il doit vraiment d'abuser maintenant Avant qu'il perde cette stock Et Kayser continue d'imposer Il impose son rythme Véritablement À base de projectiles En reculant J'avance 1, 2, 3 Combien de projectiles Des fois j'arrête Je bouge pas On revient Bam le OB Tu vois là C'est pas puni par exemple C'est dommage Je pense que c'est beaucoup de pression De la Vardas Caps Ça pouvait être puni Ça pouvait être puni Je pense qu'il pensait Pour le toucher Sur ce match-up L'OB Il n'avait pas dû faire gaffe à ça Et l'Ospatieron Qui passe Très très bien joué Mais c'est 3 stocks d'Aizer Pour le moment 3 stocks d'Aizer D'avance Par rapport à Aska Qui le coince Pour le moment Sur le bord Ça passe Il touche malheureusement La tâche Je pense raté Parce qu'il aurait jamais pu aller aussi loin Aizer Très belle lecture Très belle lecture Il ne le suit pas Milheureux Graves Attention le bord Le type de match qu'il faut Plus de 2ème saut Pour Aizer Plus de 2ème saut Il l'a fait en se décrochant du bord Ça fait une des perdues Plus que 2 C'est toujours faisable Complètement Là pour le moment Il reste sur le Graves Encore une fois Il passe sur des combos simples Des Graves Des boucliers Il passe sur une phase très simple Mais il passe Un 2ème Encore Là pour le moment Juste ce qu'il faut Le nerf qui passe Il reste en bouclier La JTN Il prend son temps Là il est passé en mode Malheureusement le Smashback Il passe en staff La bombe Bien esquivée Comme il était tout proche du sol Forcément Il faut sortir le bouclier Mauvaise dé-hit La part de Aizer La Foucou se triple avant Mais mauvaise Mauvaise dé-hit Il a petite pression justement Il attend le backer Qui ne touche pas Le faire non plus Il attend au sol Il attend Il attend l'atterrissage Le rapatiel L'hieristique C'est ça Et pour en ce temps Aizer Qui lance des fours Le Smashback On peut le charger Malheureusement Star passe une fois-ci Il attend Il a pris son temps Il n'a pas attaqué tout de suite C'est pas pressé Et malheureusement L'OB qui passe forcément Sur Stana Ça devient difficile Aska met magnifique sweet-pot Tire contre tout pile Bien en-dessous Impossible de se faire toucher La pompeur Il la renvoie Malheureusement Ça ne concrétise pas Il revient Il feinte Sur la plateforme Il feint face volley Il redescend pile en bas Il feinte son adversaire Je lis ce match avant Il attend Il attend Le grappin Le grappin passe Malheureusement Il tire passe bien Le Bacar qui touche Encore une fois Il est trop loin Le match est relancé What's up Match Là c'est chaud Aska du coup On peut gagner ses fouser en finale Maintenant Aska n'a pas le droit de tenir la pression Maintenant s'il veut avoir sa place En grande finale Et réaffronter Ça plaît Et la bombe on s'est à face à Récipital On se soucie mais bien la pression Heizer qui remonte avec ce OB Là Aska qui prend bien son temps Mais Heizer Qui a besoin de souffler Qui tente de repousser Le Bacar ça le touche La bombe qui ne touche pas Mais ça couvre un peu Le groupe encore une fois Cette bombe Regarde un poil pour tour Et le feu En plein dans la tête Des très belles D.I. de la part d'Aska Qui ne met en main le groupe Qui ne le pousse la bombe Arrête ! L'écriture Parfaite de la part d'Aska De Heizer Aska malin Qui se chète sur la bombe L'intervient en plus Mais là finalement la bombe Qui fait remonter C'est sympathique des fois Ouais voilà on est d'accord On est d'accord là Incroyable Aska qui essaye en vous faire On fait une grosse ligne intérieure Pour revenir dessus Heizer qui l'attendait complètement Et du coup Ça se joue sur Fontaine des rêves Ah Fontaine des rêves Un stage tout petit Des plateformes Qui change au niveau du Qui change au niveau de la hauteur Un stage très bas L'une peut remonter très très bas Sur ce stage Mais il faut savoir que Marf aussi Des gros potentiels de récoltes De la part de deux joueurs Et un stage assez grand Sur les bords A savoir un plafond Très très haut Et un bord assez large On va pouvoir voir ça assez vite Sur ces petites plateformes Là ils se sont à l'aise Aska Aska là il est chez lui J'ai l'impression Il est chez lui C'est le premier coup Il se prend en 30 secondes de jeu C'est ça Là pour le moment le dire Qui passe bien Il attend Il prend son temps maintenant Il a plus pressé Au bout du match Tout à l'heure Il a réussi à remonter 3 stocks Il a plus fait les passes pressées Hop voilà C'est ce qu'il faut Très bien jouer de la part d'Aska Qui couvre bien le saut de Aska Ça a l'air avec le coup d'Iva Et le court quand même un peu beaucoup Ah c'est le coup qui fait mal C'est le coup qui achète C'est le coup qui surprend C'est le coup qui prend de la place En plus là surtout sur le bord C'était malin Si Aska mettait son bouclier En fait il le poussait Et il le forçait à se réaccrocher Donc à perdre du temps Et donc il est plus safe à ce moment là Moi dans ma tête je trouve que le coup Il est très safe C'est bizarre et dangereux Dans cette scène T'avais un peu trop Je suis rentier en même temps avec toi Rentier en d'accord Et là pour nous ça passe sur le wavelength En interne de Aska Et là je suis en petite pression Il va remettre la bombe Le mouvement il reviendra Un moment un autre Il a attendu qu'il reviendra Et puis faire l'obé justement Là encore une fois C'est ça Totalement reflure Là Et l'attaque passe Il est dans Il est bien dedans Il a fait juste un peu de temps C'est petit La bombe qui pète Il a encore un peu dans la civilité Je pense pour le mar La bombe qui passe Là il va Il le monte Il va encore la tendre Comme un chien en bas Oh le crâne magnifique Magnifique esquive Glada Ah là il est mal barré Oh Jolitek Jolitek Malheureusement Une pas deux Donc directement Aska Qui revient dans le jeu de la même Une vie très serrée Encore une fois Et là Il revient Il revient Il a juste pris son temps Et c'est une fuite pote Mais c'est un peu l'épée à dépasser Il revient Bien touché son adversaire Petite hdance pour peinter Forcément Ça suit la tech Ouais je pense Ouais je pense Oui tout à fait Après il y a un joueur du jeu T'es remplacé T'es remplacé de Chopin Regarde encore hein Dem Là vraiment la fac il passe bien Ça sort la bombe Ça touche derrière Juste ce qu'il faut Encore une fois Il le suit hein Il peut suivre Il y a rien à faire Chop, 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 chop Ça fait peut-être 4-5% à chaque fois Mais derrière c'est intéressant ce que tu peux faire En fait c'est surtout Il le fait toujours tomber en fait Tous ses chambres font tomber l'adversaire Il y en a avec lequel il peut joubler etc Non il y a vraiment de très bonnes chances Ohhhh Le gramme s'arrête à 1 pixel près C'est vraiment dommage Là Azor du coup Il reprend le retard sur cette vie Malheureusement le gramme qui passe Il a une petite pression La bombe qui balance C'est le pet à la tronche Asuka voilà Là il a été pas été Enfin ses punitions Qui arrivent justement On l'a vu hein La get up malheureusement Non protégée d'Asuka Là ça fait des petites pressions La bombe qui remonte bizarrement Mais ça met Ça tente des grands sauts de coups Juste pour être safe Pour bien protéger la zone De la part d'Aizer Un peu comme ça Ça suit Asuka Monopole Et c'est le last match Last stock Là il y a 2-2 C'est complètement à la fin Le dernier match Dernier match Là pour le moment C'est une petite pression De la part d'Asuka Enfin enfin Ça reste loin Ça attend Ça va coller sur le lancer de bombeau L'Aizer 476% Qui remonte avec sauvée Il le touche de bien large La bombe qui ne passe pas C'est pas grave Il y a du moins Oh le crap Malheureusement le contre un peu tenté Malheureusement Il finit direct La bombe c'est repartie Ça touche pas La piove peut-être au loin Qui passe forcément Le boomerang Qui peut pas choper dans cet angle-ci Mais qui revient Le touche sur le retour La bombe c'est très serré Il passe derrière Mais il passe derrière son tour Beaucoup de roulade La piove La piove Il touche sur la tête Il y a un petit peu le jeu qu'il faut Il attend Le même fait qu'il a reculé Juste qu'il fallait Des fois il s'approche un peu trop Le boomerang il avance Le petit jab Il fait son mur Il prend son temps Asuka il fait son mur Pas d'attaque Malheureusement le smash Le boomerang C'est mauvais Mauvaise situation Le boomerang qui rebondit Qui va revenir La bombe qui appelle Le boomerang qui fait Retourner la bombe On part sur Asuka Asuka toujours coincé sur ce bord Toujours coincé sur bord Qui arrive pas A trouver la tête Et bon j'exy Ça bat Ça tue pas la bombe La bombe Du coup l'enfant Passé plus en plus Il s'entraîner Il touche l'équipe Il met la pression Le disque du grave Ça touche Elle s'envoie Il 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 s'envoie Incroyable Oh la 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 Ils ont cherché à se tuer Ils sont passés en mode agressif Il est genre d'un coup Incroyable Le syndrome Du zéro de Vital La remontée du diable au vert Bien joué Ils ont su vraiment rester Du début à la fin Chacun de leur côté Dès qu'Aské avait son bar On voyait qu'il restait plus proche A mettre des vraies pressions Baffa etc Alors que de l'autre côté C'était plus Il prenait ses distance Il reculait Semblant de faire perdre son territoire Alors que finalement Il le récupérait à chaque fois Il reculait Non hop là Finalement T'as pas vu Mais c'est ça Et au dernier coup Le smash avant Finalement Il était à l'autre bout du terrain Il a éjecté directement Tout au fond à droite C'est ça C'est pour ça d'ailleurs Qu'il a gagné justement sur Dreamland Et sur Desti Comme c'est les stages Qui étaient bien larges etc Il faut toujours se permettre De reculer justement Faire sûrement qu'il perdait son territoire L'annoncer les bombes Les prolétiles Là où par contre Aska devait toujours rester très collé à lui Et du coup Il avait vraiment cette situation Uniquement vraiment sur le bord Là ça a des problèmes de Marf Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Fort à la fois Pour jouer à certains persos Ouais Et donc Du coup ça va être la revanche d'Eizer face à Sampley Parce que bon La winner finale était largement remportée par Sampley De mémoire Je crois que c'était bien 3-0 Il me semble Ou un autre 1 peut-être Mais en tout cas c'était assez expéditif Et là du coup Eizer va devoir essayer de remonter tout ça Ça joue comme temps C'est vraiment pas un match-up facile Qu'un ligue Marf C'est bien plus facile Qu'un ligue Falco Falco est tellement rapide Mais une telle pression C'est vraiment difficile Le ligue qui est très lente En temps d'espace Falco est toujours collé à lui Il l'étouffe Et en tout cas du coup Ca commence direct sur Dreamland Pour cette grande finale De Super Smash Bros On est de Justin Fest Tu pourrais sublime Cette grande finale pour Eizer Et Sampley C'est parti Petit pression sur un joli Boum Boumang Qui retombe Qui croise à Sampley L'OB qui couvre bien Les roulades De ce côté là Quand l'interesseur est forcément au sol C'est plus facile Voilà Eizer qui fait des grands sonners Le coup en haute sens Tout en reculant Dachet qu'on a besoin Mauvaise lecture de tech Et là pour vraiment s'attendre Mettre la brousse en bouclier Dachet qu'en bouclier C'est pas une bonne idée L'achetant Sampley Qui peut bien s'entendre Avec son Falco mettre la pression Mais il a feinté d'être main Il est resté au sol Dépère il chasse la bombe Il la relance Malheureusement ça ne passe pas Dans la finesse Des fois que F Voilà Et Sampley qui met une vraie pression La dac qui passe Oh le chain raté Esquivé d'un poil Avec cet hard dodge Très bien joué de la part d'Eizer Ce baguère qui touche En plein au milieu De OV Ce qui n'arrive Il peut faire péter Sa bombe sur lui Pour remonter Là malheureusement Il s'est raté Il peut le faire Et là il l'a raté malheureusement Peut-être qu'il va y arriver La prochaine On verra bien Mais ça c'est tricky à faire Et il met la pression Au fin du petit coup Ça fait monter les pourcentages Pourquoi pas ? C'est gratuit C'est gratuit Oh le point Résustante Soumé le jab Il fait tomber le jet d'avant Et l'emmène pas Ça fait flicter Un mur Ah c'est plus facile à être gardé Un falco jam Enfin ça c'est clair C'est beaucoup plus facile En tout cas il reste là Faire son mur Tirer ses tronches Une petite à petite L'ambition de revenir C'est très bien joué de la part d'Eizer Qui pour le moment Reprend un peu ses distances Encore une fois Là où ça me plaît Essaye de le coller Et arrive malheureusement la fin C'était dangereux Oh là ça glisse un peu sur le sol C'est dangereux L'attaque il touche L'attaque il le plug Il fait tomber sur le sol Mais pour moi Qui lui fait gagner C'est le quelques temps qu'il lui faut Bon bon ça revient Le grappin Ça vise le beurre Mais ça pourrait le prendre Forcément ça l'attend Ça met un shine Ça suit cette plateforme Tout en haut Il y a pas de punition Et ça attend un peu Et Eizer gère très bien son OB En reculant comme il faut Etc Ça permet de dépasser On prouve dans la grosse portée Pour revenir Joli chat Il est en plein dans la cheville Il était en bouclier Il a mis à la cheville Il a mis à la cheville Très très bien joué Avant B ça m'étonnerait Que ce soit en avant B Parce que ça Il ne crédit pas vraiment A quelque chose Et là-bas Et le deuxième Non on a encore 30% Pour être tout voté maintenant C'est ça qui est dangereux Il n'a pas arrivé à tuer Son adversaire Et voilà Oh le switch Spacho Je ne crois pas Il a tenté un moment Mais le Spacho Il est pas si puissant Mais là je pense Heizer a fait une déiode En plus Oh Shane Obey Malheureusement ça ne passe pas C'est un coupé qui passe généralement Mais là Malheureusement Ce n'est pas passé Le Shane qui passe de deuxième Il prend bien Sa hauteur pour vite Il va tomber dessus Il prend bien le temps de lire Où il va tomber Pour le trouver dessus Il a vitesse de chute de Falco De toute façon C'est un bonheur C'est un bonheur Il prend bien ses hauteurs Il prend bien ses hauteurs Le mec est stop Il prend pour lui Il va tout dessus Ça a arrêté Il a débloqué Et ça se prend pour moi Il a traversé le stage Bah ouais Bah ouais Il a pour moi qu'il était dans le stage Bah ouais Bien sûr La base Donc là malheureusement Oh mais il ne nous laisse pas faire Il met bien une bonne pression Je suis la flèche La flèche Très bien visée D'abord des heures C'est la première flèche Qui tire je crois Et il la tire Dans le vide Ah il le fait Il le fait Il le fait Mais ça fait qu'il l'attend Et il le récupère Bah c'est pour le style Bah bien sûr Bah en tout cas What's up match C'est chaud pour son match de grande finale Il a eu un qui touche Il suit la tête Que ce match va forcément Avec la physique de Falco Il retourne sur le seul Il peut encore suivre Malheureusement il n'a pas réussi Le type qui passe Le shine Le type de haut Il le coince la fin Il le pousse juste ce qu'il faut Il attendait déjà en dessous Le blaster Et là dans le suicide Non Oh Forcément Qu'est ce qu'il a fait Il repris dans le match Sur ce dernier stock Il était à 0% Il a pris 3,50 2 shine Et il s'est fait l'embrouiller C'est ça qui est super dangereux Falco il met une telle pression Il rend tellement fou C'est vraiment très dur De toujours arriver A rester concentré Savoir d'où va venir le prochain coup Pour pouvoir se protéger Ce genre de choses Il a une véritable vitesse Et pression De loin avec ses blasters De proche Avec ses shine De partout Mais bien sûr Et ça a l'armé sur feu Dans les blancs Du coup forcément Heizer pense pouvoir l'avoir Sur ce stage Et là il lui met le piquet Il attend Il reste bien en dessous Il court sur la plateforme Il jonglait avec Il recommence Il attend Je pensais à une take à gauche Mais ça fait qu'il reste sur place Il passe le haut Mais juste après un coup raté Et le monopole simple Simple Simplicité Tout à fait D'accord Bah du coup en fait Un seul à dernier joueur Peut se mettre sur le bord Et du coup en fait Avec l'animation de la roulade Pour revenir sur le terrain Tout le temps de l'animation De la roulade La personne ne peut pas s'accrocher Sur le bord Du coup c'est ça Il est en plein feedback Oh la guillette Thumbnail qui touche de loin Le type de bas Qui met tout le monde d'accord Qui ont tout l'asse Qui se batiront dans mon pied C'était pas forcément la meilleure idée C'était pas la meilleure idée C'était pas la meilleure idée Il m'ouvre pas Ah là ils font grave Il m'ouvre pas Lui il m'ouvre pas Lui il m'ouvre pas Titi Mon dieu Mon dieu En tout cas dommage Le chat n'aurait pu se loger Avant le OV Et là Il le fait rebondir sur le sol Il le tue Qu'une stock a arrêté Mais en tout cas C'est la blague qui part Avec un sacré retard sur ce match Le chat n'a un point trop loin Petite pression Le chat n'est la même chose Dans leur vieux match passé Dans le même genre de situation Il est remonté Donc faire attention Pas s'endormir Tu comptes un peu là surtout pas Surtout pas Là qui passe bien Malheureusement Ça n'enchaîne pas Petite pression Forcément Ça s'est trop rapproché Ça s'est trop rapproché Du Falco Donc là tout de suite C'est pression Pression au corps à corps Là où Lick a très très peu De fenêtre d'action On va dire Après son temps Il s'est barré Et finalement il a rendu coup Il passe sur la plateforme Un petit baquet Un machin C'est tout ce qu'il faut Il prend son temps Il l'attaque pas forcément Il le renfoue Avec ses sauces Et tout de suite Le homé Ça repousse bien Sur l'idée Il vient d'extérieur en plus J'ai l'impression Le moment qu'il le fait tomber Il recours 3 stocks L'avance Pour Hazer Contre Contre Sa plaie Il fait tomber la bombe Sur la tête L'avance Ça passe en dessous Ça passe bien L'avance Il faut lui mettre le piquet Le grab Il touche Ça lui tourne autour Le chat Il ne touche pas Malheureusement C'est ce qu'il va Il s'est poussé C'est Rousseau Backyard direct Et le suicide Oh non Oh non Oh non Non J'ai glissé chef Il a dû s'est péter En mode moi je fais des Turn around Waveland Hedgehog machin Et il se plante Ahlala Plutôt que de faire Un grand saut simple Quand on a le temps C'est fusionné avec le jeu Mais je glisse C'est dommage Et du coup Ça l'avait sur Yoshi's Story Donc Kaiser Qui avait mine de rien Malgré le suicide De Simpli Avec un véritable avantage Ahlala Ça commence direct Ahlala Ici t'es chez moi mec Ici T'es chez moi C'est ma maison Ohlala Incroyable Il a fait contre le direct Ahlala Il a pas d'espace Pour respirer Là c'est le stage le plus petit Et c'est vrai que Ça me plait encore ce stage Et là pour plus J'ai une grosse grosse pression Tout le long Et justement On peut voir le chat Qui passe là-bas Il attend Oh je le dis Malheureusement Heizer C'est magnifique Non Mais non Mais non C'est bizarre Dommage Il avait fait un vrai ex guard Il avait vraiment fait tomber Juste qu'il fallait Boom rong par boom rong Et malheureusement Un poil trouble rong Sampliak Il descendait bien bas Peut-être un peu trop Que ce qu'il pouvait Et ils auraient trouvé dans le piège Et la petite pression Qui passe Largement sur la ligne Tu prends vraiment très très cher Sur ce match Mais le piquet Il ne s'arrête pas Il ne s'arrête pas Là Il n'a juste qu'il ne faut pas blomber Malheureusement Merci Ben 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 Les gens ils se défendent aussi Après c'est pas ma faute Ah Joli Bakker Il s'est bien laissé descendre la suivie Tu m'as 3 stocké tout à l'heure J'ai dit Est-ce que c'est un vrai 3 stock ? Là pour le moment C'est la vraie pression Il passe derrière Il le suit Le Bakker Il le maintient Il n'a jamais fait face à l'ennemi Il est toujours en backlash Juste qu'il faut Oh là Non Il était gourmand Il était tellement gourmand Il a tenté le 2ème der Pour faire tomber avec lui Sauf que Heizer a fait une vraie délire intérieure Pour tomber sur le stage Et du coup malheureusement Ça peut être tombé dans le vide Pour en savoir que la terre Ça tombe aussi Et le shine 2ème Il n'aurait pu le tuer S'il mettait le 2ème shine Vu que le plat pourrait être très très bas Et c'est un match Il passe Direct Très beau match Fais le mec quand on va S'en fait Fais le mec Faut pas rigoler avec S'en fait Faut pas Fais le mec Attention Donc là Heizer Je pense qu'il va prendre un stage Un peu plus grand C'est dangereux de prendre C'est très dangereux C'est très dangereux Pour lui de prendre Destilia Sur le final Puisque c'est un stage Mais il le prend Il le prend Ok très bien Je pensais que les blasters Allait être un peu embêtant Mais bon Très bien c'est parti Alors bon On se fait trouver des bombes Bien loin Ah remarque c'est vrai Pas de plateforme On va peut être toucher très loin Pour voir ce que ça va être En tout cas là Ça me plaît Le lâche pas Le tigou rank Juste qu'il faut Il attend Il le suce Le tech Le chat Encore une fois Il pensait qu'elle est roulée Mais c'est pas le cas Là il a pour une petite pression Encore une fois Bah il recule C'est parti Il le suit Le petit blaster Il n'y a plus de deuxième saut Il est sur le bord Il attend Et ça roule tout Parfaitement bien Suite ce côté Forcément Petite pression Et là les blasters C'est parti Quand ça me plaît Il te bat Juste ce qu'il faut Il esquisse derrière Ça tue Pas de délivre Appardizer C'est direct Il y a un petit mouvement Bon c'est parti En fait Dès que ça me plaît Touche avec un blaster Il arrive Parce qu'il sait qu'après À ce moment-là Il a mis son rythme Le joueur va devoir se protéger Ou n'importe Et là il n'y a pas de délivre Il n'y a aucune délivre Appardizer Du coup c'est un Shynada 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 Et un smash Le Obey bien trop dépassé De la part d'Aizer Ça me plaît Qui met une véritable Véritable pression Pour nous sur ce match 45% de stops retirés Le smash back Qui passe bien Mais l'avance de la ligue Trop lent Pour trouver un vrai Falco après sa tête Trop lent Shine Obey qui passe bien Ça descend en fer Juste ce qu'il faut Voilà So grand saut Le mouvement Qui reviendra Un moment On fait le nerf Pour couvrir Le mouvement Il se fait lentement On fait le temps de disparaître Et en plein Sur la tête Forcément Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui L'amour qui passe 4 stocks Est-ce qu'on va avoir droit ? Qu'est-ce qu'on va avoir 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 ? Chou Chou Avec lui Il fait un pong Avec lui tout seul en fait Il se fait un squat Entre le mur de l'estime et lui Et là il attend la dame au moins Qui ne passe pas Qui pression Il attend le moment Qui touche la tête Le back air ça touche Malheureusement Ça n'enchaîne pas d'air Un petit nerf Consistance Le blaster qui touche Il attend Il a l'impression d'être un tout bizarre Du coup il s'est pris le fer Ça pleure Et puis on finit là Mais le slow qui passe Le nerf qui touche encore une fois Le petit OB Oh ça passe ! Et ça passe sur le son Et ça tombe ! Et ça tombe ! Et ça tombe ! Et ça tombe ! Et ça tombe aussi Qui te croûte comme ça ! Victoire ! Ça pleure ! Ça pleure ! Très 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 bien Jeter un très beau jeu en tout cas C'est vraiment une belle finale Magnifique oui Comme on les aime Magnifique hein Mais ouais Destination finale Ah c'était pas un bon choix Et Stéphane Co C'est compliqué Ah j'avoue que là On voit clairement là beaucoup Sur l'importance du stage quoi On voit là justement La notion de De pas faire d'erreur de goûter bip quoi Si jamais on fait le genre d'erreur Un mauvais stage c'est un cas de stock direct quoi Non mais c'est sympa Un vrai jour on fait le show Du bon spectacle C'était bon Des prises de risques Des trucs vraiment stylés Ouais Magnifique finale encore une fois Et comme Malek et Zouzou le disent Oh my brother Testifon !